Il y a eu urgence pour les établissements français du sang. Les stocks manquent. 30 000 poches sont nécessaires pour retrouver des réserves nationales stables. Pour pallier à ce manque, l'EFS a investi des lieux inédits et ainsi allait à la rencontre de nouveaux donateurs. A Limoges, une collecte était organisée le 19 janvier dernier au musée de la Résistance. C'est tout à fait nécessaire, oui, parce qu'actuellement les réserves sont basses et on a vraiment besoin d'avoir un maximum de donneurs qui viennent sur nos collectes. Là, les réserves sont réellement très basses. On est à un niveau qu'on n'a pas connu auparavant au niveau des réserves de sang. Il y a des réserves encore, bien sûr, mais là il est vraiment urgent de les remonter. La collecte se fait en plein milieu d'une exposition du musée de la Résistance avec comme personnage central le docteur Norman Béthune qui fut l'un des pionniers de la transfusion sanguine de combat. C'est la première fois qu'on a commencé à transfuser les soldats blessés directement sur les lieux de combat. Auparavant, ils étaient transportés et souvent arrivés trop tard et décédés alors qu'une simple transfusion les aurait sauvés. La transfusion aussi se faisait de bras à bras à l'époque et c'est la première fois qu'on a stocké du sang pour pouvoir le conserver et en avoir suffisamment disponible au cours, en plein feu, au milieu des combats. L'exposition porte des valeurs de fraternité et de solidarité, valeur toujours essentielle au bon fonctionnement de l'établissement français du sang. On s'est dit quitte à la montrer, autant mettre en avant ces valeurs d'entraide et de solidarité que propage le musée. Donc l'occasion était idéale. De nouvelles opérations de collecte seront programmées dans l'année. Il est également possible de donner son sang à la Maison du Don à Limoges. Voilà, il y a plus qu'il y a ça.